On est avec nos invités Jean-Philippe et David avec qui on va parler du premier trail Seine et Vexin organisé par l'association Melan-Vexin Seine Athlétisme. Alors le trail aura lieu le 30 mars avec un départ à Ouainville-sur-Montsien. Pouvez-vous nous présenter le trail et ses deux parcours puisqu'il y a deux parcours ? Bonjour, donc oui, deux parcours sur le trail, un parcours nature d'une distance de 12 km avec un dénivelé un peu supérieur à 200 m et un parcours, un deuxième parcours nature de 24 km avec un dénivelé quasi 500 m. Donc assez difficile quand même. Non, 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 ça passe. Le 12 est plus axé sur le tout public, les découvertes, même si naturellement sur le 12 il y a aussi quelques, on va dire, quelques petits avions qui peuvent, voilà qui peuvent s'aligner. Mais voilà, le but, c'est bien sûr de prendre du plaisir et que ça reste un parcours abordable pour tous. Voilà, et également deux parcours qui vont faire découvrir le Vexin avec un passage le long de la rivière de la Monsion ou encore un passage par la cave aux fées. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que je pense qu'on est nombreux dans le Vexin à courir ou à faire du VTT régulièrement. Pour exemple, sur une journée comme aujourd'hui, 17 degrés à midi, ça incite un peu tout le monde à prendre le petit sac à dos, soit marcher, randonner ou faire une petite sortie VTT. Et on aime le faire. Dans le comité d'organisation, on est quelques-uns à le faire régulièrement, avoir découvert un petit peu cette région et son bâti, parce qu'il y a un bâti assez intéressant dans le Vexin. Et l'idée, c'est à travers le parcours du 12 et du 24, c'est de faire découvrir un petit peu aux gens qui ne connaîtraient pas le Vexin, toutes ces vues un petit peu insolites. Voilà, donc un côté découverte qui est quasiment aussi important que l'esprit sportif dans le trail. Oui, tout à fait. Après, c'est évident que quand on s'aligne sur le 24 km, on n'est pas là que pour faire de la randonnée, pour regarder un peu le parcours, enfin le paysage. Bien sûr, il y a la notion de performance sportive. C'est sûr que sur 24 km, on s'entraîne. Il y a des gens qui s'allurent sur un 24. D'ailleurs, ils s'inscrivent en général dans les premiers, parce que c'est évident qu'ils se sentent préparés pour ça. Voilà, et puis il y a l'amélioration du chronomètre, du temps de parcours, je suppose également. Oui, un peu moins chez les trailers que chez les gens qui s'alignent sur, par exemple, un 10 km ou un semi-marathon sur la route. On est moins dans cette démarche, c'est plutôt dans un esprit un petit peu, enfin, trail nature fun. Alors, outre les deux parcours trail, est aussi organisée une marche nordique avec des boucles de 8 ou 12 km. Pouvez-vous nous en parler également ? Oui. L'idée aussi, à travers cette manifestation, c'est aussi de présenter un petit peu aux gens de la région, et essentiellement, bien sûr, les habitants issus de la rive droite, aussi les activités pratiquées au sein de l'association, tout simplement. Et pouvez-vous nous en parler de la marche nordique ? Parce que c'est un vrai sport, le club de marche nordique, de marche le plus grand en Allemagne, en termes d'adhérent, enfin au monde, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne, oui. En forêt noire. Et c'est un vrai sport, quand on va en Scandinavie, avec leur bâton, en pleine neige ou en pleine nature, toujours à marcher. Et ça, en France, on a moins cette culture. Ça se développe de plus en plus, notamment sur la section entre... Alors, il y a le club de Mollor-Vex-Saint-Seine, il y a aussi également des partenaires avec le club des Miroval-de-Seine. Sur l'ensemble des deux sections, on est à peu près à un peu plus de 70 adhérents actuellement. Et c'est vraiment une activité qui se développe au sein de ces deux associations. Et on peut être fier également du Paris-Monde, par exemple, qui a 79 ans. Et là, on voit que la marche regroupe 2-3 000 marcheurs en pleine nuit. Oui. Après, on voit aussi beaucoup de randonneurs avec bâton, mais qui n'ont pas, entre guillemets, qui ne savent pas encore complètement utiliser le bâton. Il y a aussi une vraie technique de marche qui aide à se propulser et surtout à alléger quasiment, enfin voilà, il y a 35% de gains énergétiques avec la technique de marche nordique. Donc ça, ça se prépare. Il y a des gens qui se forment aussi. Sur le club, on a un coach à l'éthlée santé, Vincent Berger, qui peut accueillir les gens s'il le souhaite pour parfaire un petit peu sa technique, avoir quelques petits conseils pour accompagner les gens, soit dans le cadre de l'association ou en libre tout simplement. Et plus globalement, au niveau de la marche, il y a peut-être aussi l'image de Johan Diniz qui fait que les gens adhèrent de plus en plus à la marche. Est-ce que c'est vraiment une personnalité ? Une personnalité, c'est une vraie performance. J'ai été amené à faire, dans ma petite pratique sportive, un 5 km sur des courses par équipe Interclub sur un 5 km marche. Et la marche athlétique, bien sûr que c'est un vrai sport. Alors, outre également le trail et la marche nordique, durant l'effort des grands, les plus jeunes pourront participer aussi à des initiations à l'athlétisme par le biais d'ateliers ludiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différents ateliers ? Alors oui, même si on est sur une manifestation trail, l'athlétisme, ce n'est pas que courir, c'est courir, c'est sauter, c'est lancer. Avec à chaque fois 3 ou 4 disciplines autour d'une thématique. Il y a 3 ou 4 sauts, il y a 3 ou 4 lancers, etc. Alors, on ne pourra pas faire découvrir l'ensemble de ces disciplines. Mais par exemple, il y aura des ateliers d'initiations sans longueur, des initiations de lancers, soit en lancers de distance, soit sur des petits ateliers ludiques pour faire du lancers de précision. Il y aura toute une petite phase de prise en main où, pareil, on travaille beaucoup autour de la motricité, ce qui est essentiel, bien sûr, au sport qui est l'athlétisme, mais aussi à tout autre sport collectif ou autre. Et par le jeu, par l'atelier ludique, on amènera les enfants à découvrir un petit peu l'ensemble de ces disciplines. Et chaque enfant pourra repartir avec sa petite médaille également. Eh bien, alors, qui mettra en place ces ateliers ? Par qui ça va être géré ? Eh bien, les éducateurs de Melan-Vex-Saint-Saint-Athlétisme, d'ailleurs, qui étaient ce matin, juste avant d'arriver, on était sur le lieu d'entraînement, en train d'accueillir une quarantaine d'enfants. Donc, ils seront présents, ils seront 6 à accueillir des enfants sur la tranche, on va dire 9h30 au midi. Donc, ça peut permettre aussi à des athlètes, un papa, à un moment, qui vient faire le trail, de venir avec, voilà, c'était un peu l'esprit. On veut aussi que ça soit un esprit sur cette matinée, un esprit famille. Voilà, c'est découvert de la nature, mais voilà, on est aussi dans cet esprit famille où monsieur ou madame peut faire de la randonnée nordique ou peut faire le trail et on prend en charge les enfants. Et pourquoi pas pour les plus jeunes de se faire découvrir une nouvelle vocation ? Tout à fait, c'est... Il faut susciter l'adhésion, voilà, susciter l'envie et on les retrouvera peut-être un jour ou à la rentrée prochaine sur le club de Melan, des Mureaux ou d'ailleurs, voilà, l'idée c'est ça. Alors, le trail se nomme Seine et Vex-Saint comme la communauté d'agglomération qui vient de naître là le 1er janvier 2014. Pouvez-vous nous parler de ce partenariat avec la communauté ? Alors, l'idée bien sûr, alors, le club déjà s'appelle Melan, Vex-Saint-Seine, voilà, donc après il y a eu la communauté d'agglomération Seine et Vex-Saint, mais voilà, l'idée c'est, naturellement, les adhérents du club sont issus de la quasi-totalité des villes de la rive droite. Donc, c'est complètement représentatif un petit peu de cette partie de commune issue de l'agglomération et l'idée c'était, alors c'est vrai que le calendrier qui, du coup, qui naturellement se joint, mais voilà, mais l'idée c'était aussi de créer une manifestation pour, bah aussi pour montrer aux gens, voilà, qu'on peut faire des choses ensemble au niveau des communes, que des petites communes peuvent aussi travailler avec des plus grosses, voilà, et que naturellement, voilà, travailler ensemble autour d'un projet, c'est un peu l'idée. Alors, ce qu'il faut citer aussi, c'est que, bah, cette organisation, on la fait pas seule, on part de Ouainville, on arrive à Ouainville, mais il y a un gros, gros investissement de la ville de Ouainville-sur-Montsian, voilà, Tout simplement, parce que quand la section de Melan Vex-Saint-Athlétisme a été créée, bah, le maire d'Ouainville est un passionné d'athlétisme, et naturellement, il nous a aidé, voilà, soit en nous permettant d'avoir des bons contacts, et voilà, il nous a vraiment aidé dans l'accompagnement de ce projet, et c'était aussi un, d'ailleurs, on a fait notre assemblée générale à Ouainville cette année, c'était pas un hasard, c'était pour aussi, pour montrer à nos adhérents le lieu du futur trail, mais c'est, voilà, c'est aussi un juste retour des choses, quoi, quand les gens vous aident et vous accompagnent, alors que ce soit un an, deux ans, ou trois ans après, c'est important de, enfin, de montrer, bah, qu'on s'en rend compte, et voilà. D'ailleurs, on veut les remercier pour cet accueil chaleureux lors de cette assemblée. Tout à fait. Alors, justement, on va rester sur le côté partenariat, pouvez-vous nous présenter vos différents partenaires, outre Ouainville-sur-Montsian, donc ? Oui. Alors, la ville de Montsianville, bien sûr, a une grande implication, parce que c'est un peu le village départ et arrivé, bien sûr, par aussi, par la mobilisation de ces bénévoles, parce que ce qui est intéressant sur ce type de trail, ou de manifestation, parce que, pareil, ils organisent une course VTT plus tard dans la saison, c'est la mobilisation des habitants. Les gens s'approprient un petit peu cette manifestation, et il y a les habitants, bah, qui, des fois, sont commissaires de route, au croisement, bah, là où ils habitent, quoi, tout simplement. Et ça, c'est assez sympathique pour nous, déjà, c'est aussi un confort, parce que c'est quand même, sur une organisation comme ça, c'est 70 bénévoles, mais donc, c'est, voilà, c'est un confort de ne pas être obligé de ramer pour trouver du bénévole, mais même pour les coureurs, quoi, tout simplement, on avait eu plusieurs retours, même sur des gens de notre organisation, pareil, qui ont été amenés à courir sur d'autres courses, c'était un peu ce retour. D'accord. Et justement, également, parmi vos partenaires, il y a également des partenaires privés comme Atipa ou Super U. Oui, oui, Super U, Jusier, qui nous accompagnent, j'ai, pareil, très, très bon... Enfin, l'idée encore, c'est pareil pour les jeunes, mais c'est pareil pour les partenaires privés, quoi. C'est tellement compliqué d'avoir des partenaires privés que, bah, je préfère... Enfin, on préfère en avoir moins, et vraiment travailler avec eux sur long terme, voilà. Pareil, leur donner envie de s'associer à la vie de notre association et de nous accompagner et de développer cette association. C'est la démarche qu'on a eue. Et le deuxième gros merci qu'on peut donner, c'est à Daniel Jolie, le patron d'Atipa Group, qui, donc, est à son agence sur Melon. Donc, c'est une société de prêts, de prêts, prêts, immobiliers, rachats de crédit, mais qui nous accompagne depuis trois ans. Voilà. Donc, c'est pas... Et nos partenaires nous mettront des stands le jour J sur place. Alors, à l'avenir, comment va se développer le trail ? Les lieux de départ, par exemple, pourront-ils évoluer ? Est-ce que le parcours, également, peut évoluer ? Bah, par son nom, Trails Seine et Vexin. Le Seine et Vexin, c'est très vaste. Bah, l'idée, bien sûr, c'est de faire découvrir le Vexin dans son ensemble. Et pourquoi pas, justement, donc, on est déjà en train de... Alors, on va laisser faire cette première édition. Bien sûr, il y aura le petit débriefing. Ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on a reçu un très bel accueil. Des villes, alors, soit ville départ, bien sûr, moins ville, mais aussi des villes traversées. Donc, on est sur... On traverse cette commune. Et les villes de la rive droite se sont appropriées un petit peu cette manifestation en mettant d'eux-mêmes, en créant un lien sur le site de la ville à travers une actualité, etc. Voilà, donc, on ne peut pas, entre guillemets, pour une première, on ne peut pas demander mieux. Mais l'idée, après, effectivement, c'est de varier le... Enfin, bien sûr, varier le parcours et, si possible, varier les villes départ et d'arrivée. La contrainte, bien sûr, c'est de pouvoir accueillir 200, 300, 400 personnes sur un village départ, village d'arrivée, avoir des... Enfin, des parkings suffisamment conséquents. Les places pour les stands également. La place pour les stands, voilà. Des nombreux partenaires qui vont nous rejoindre, bien sûr. Et pouvoir mettre en avant également les produits du Vexin. Voilà, l'idée à terme, c'est également une des idées, bien sûr. C'est de pouvoir... On va mettre cette année le bâti en avant du Vexin. Mais dans le Vexin, il y a plein de bonnes choses. Il y a déjà une bonne bière. Mais il n'y a pas que la bière. Il y a les escargots du Vexin. Il y a les terrines du Vexin. Il y a beaucoup de choses. Et l'idée aussi, c'est de faire découvrir un petit peu tous ces produits locaux. Alors, pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire au trail ou tout simplement avoir plus de renseignements, par quel biais peuvent-ils passer ? Alors, le biais le plus simple, c'est que vous allez sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Vous tapez « Try Seine Vexin ». Vous tombez sur le site dédié à la manifestation et vous retrouvez toutes les rubriques. Donc, la question que se posent souvent les gens, c'est « Est-ce que je cours avec des amis ou seul week-end dans les bois ? Est-ce que je peux faire le trail Seine Vexin ou un autre trail ? » Oui, vous pouvez. La seule réglementation, c'est d'avoir un certificat médical spécifié, pas de contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition, même si on est des démarchés, c'est en compétition de moins d'un an, tout simplement. Et en écoutant également la radio Vexin-Val-de-Seine. Alors, les inscriptions vont se faire exclusivement par courrier ou sur place le jour J ? Oui. Donc, on prendra les inscriptions par courrier avec une date limite jusqu'au 26. Après, il y aura une légère majoration au niveau des tarifs d'inscription. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est simplement parce que pour tout organisateur, c'est important, quelques jours avant, de savoir sur quelle base on part, tout simplement pour la gestion des flux, des véhicules. Et ravitaillement également. Et ravitaillement, bien sûr. La qualité d'accueil, c'est important. Quand vous venez une première fois chez quelqu'un, si vous voulez que les gens reviennent une deuxième fois, il faut que les gens soient bien accueillis. Et repartiront avec un beau maillot également. Oui, un tee-shirt technique, bien sûr. Donc, chaque participant, il faut la ligne d'arrivée passée pour récupérer un tee-shirt technique cette année. Très bien, eh bien, en tout cas, Florent, question ? Pouvez-vous nous rappeler les dates, enfin, la date du 30 mars à Ouainville ? C'est à partir de 7h30 ? Oui, alors, à partir, voilà. Donc, 30 mars à Ouainville-sur-Mention, dans le parc de la Coulée-Verte. Et donc, dès 7h30, on aura l'accueil des participants pour les retraits d'Aussard. Le départ de la première course, donc le 12 km, 9h15. À 9h30, il y aura le départ du 24 km. 9h45, le départ des randonnées nordiques. Et dès 9h30, donc, les éducateurs de Melan-Vec-Saint-Seine accueilleront les enfants qui souhaiteront s'initier à l'athlétisme. Merci beaucoup. En tout cas, un reportage VIP-RVVS soutient cette initiative puisqu'on aime le sport. Merci beaucoup. Et on le pratique. Voilà, on vous remercie pour cet accueil. Et on espère revenir pour vous faire un petit point sur notre organisation, un retour. L'après ? Un petit débriefing quand on parle sportivement. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.